Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, juste pour revalider, bonjour, chers frères et sœurs. On m'entend bien? Bonjour, Frère Jean-Michel. Bonjour, Frère Jean-Michel. Excellent. Donc, nous remercions le Seigneur pour ce excellent chant. Et nous remercions le Seigneur pour tout d'abord le Saint-Esprit qui nous anime jusqu'ici et qui a fait en sorte que nous nous assemblons en esprit et en vérité. Maintenant, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je tiens à réitérer que nous allons parler de ce sujet en plus grand détail plus tard à 15 heures. Alors, je convie tous ceux qui écoutent, que ce soit via le Zoom ou bien via la chaîne Internet Facebook Live de venir nous trouver à 15 heures pour une rencontre parce qu'on va discuter de l'importance de l'évangélisation dans un contexte particulier. Alors, tout d'abord, je vais prier et on va commencer. Tendre Père Céleste, ton peuple est à l'écoute. Puisses-tu maintenant parler à tes enfants afin que ce message provienne de toi, que ce soit ainsi parle l'Éternel et non ainsi parle Jean-Michel. Sur le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors, le titre du message est « Le Seigneur au désert et le Seigneur en Canaan » Première partie. On dit dans Marc chapitre 4, les versets 33 et 34, « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole » Jean-Michel, est-ce que tu nous entends ? Non, il n'est plus en ordre. Je pense qu'il va remonter. Il n'est plus en ordre. Il va remonter, c'est sûrement. Ok. On peut chanter. Sœur Karine a fait le bruit, je pense. Est-ce que tu peux chanter une chanson en attendant ? Déborah ou Sœur Karine, si vous voulez ? On va essayer de chanter au numéro 43. En attendant, je cherche le numéro. Je veux chanter l'amour puissant Qui sauve et qui délivre Qui remplit mon cœur maintenant De joie et me fait vivre Je veux chanter, chanter de tout mon cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter l'amour vainqueur Qui malgré ma faiblesse Je veux chanter, chanter de tout mon cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter le tendre amour Qui dans les jours de peine En le froid tu chagrins Moins loups consolera ses rênes Je veux chanter, chanter de tout mon cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter l'amour de Dieu Qui toujours sur moi veille Qui dort en tout temps, en tout lieu Et jamais ne sommeille Je veux chanter, chanter de tout mon cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Je veux chanter le grand amour Immuable et fidèle Le qui me conduit de jour en jour Vers la vie éternelle Je veux chanter, chanter de tout mon cœur L'amour de Dieu L'amour de mon Sauveur Merci pour l'intermède Désolé, il y a eu un problème technique qui a fait en sorte que j'ai été sorti de la ligne De manière un peu abrupte On va faire des arrangements Pour que ça ne se reproduise plus dorénavant Mais maintenant je vais juste me remettre en vidéo Et puis je vais prier une seconde fois Et on va y aller Donc juste un instant Ce ne sera pas bien long Juste le temps que je me rétablisse Ok Donc vous devriez pouvoir voir le PowerPoint à ce stade-ci Je vous prierai quelqu'un juste de me le confirmer Ok, parfait Alors je vais prier une seconde fois Dans le Père Céleste Puisses-tu faire en sorte que le message passe sans interruption à ce stade-ci Et que ta parole soit comprise Et qu'au minimum qu'il y a un intérêt à venir pour avoir plus d'informations Sur ce qui va être présenté dans quelques instants Au nom de ton fils Jésus-Christ Nous t'en prions Amen Ok Alors je reprends Marc chapitre 4 Les versets 33 et 34 Ça dit ceci C'est par beaucoup de paroles de ce genre Qu'il leur annonçait la parole Selon qu'ils étaient capables de l'entendre Il ne leur parlait point sans paraboles Mais en particulier il expliquait tout à ses disciples Alors Jésus-Christ quand il faisait des discours à la foule Il utilisait une multitude de paraboles Et ensuite Jésus il expliquait la signification des paraboles en question à ses disciples Bien aujourd'hui on va suivre le même modèle établi par Jésus-Christ Le sermon sera dans une certaine mesure dans un langage codé Et ensuite en après-midi on ira en détail sur l'explication du sermon Et son application à l'époque d'aujourd'hui A savoir en 2022 Alors on commence Exode chapitre 16 Les versets 1 à 4 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim Et ils arrivèrent au désert de Sine Qui est entre Élim et Sinaï Le quinzième jour du second mois Après leur sortie du pays d'Égypte Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert Contre Moïse et Aaron Les enfants d'Israël leur dirent Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte Quand nous étions assis près des pots de viande Quand nous mangeons du pain à satiété Car vous nous avez menés dans ce désert Pour faire mourir de faim Toute cette multitude L'Éternel dit à Moïse Voici Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux Le peuple sortira et en ramassera Jour par jour la quantité nécessaire Afin que je le mette à l'épreuve Et que je vois s'il marchera ou non Selon ma loi Maintenant les versets 11 et 12 L'Éternel s'adressant à Moïse dit J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël Dis-leur Entre les deux soirs vous mangerez de la viande Et au matin vous vous rassasirez de pain Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu Alors ce qu'on voit C'est que au départ Le pain céleste la manne Était venu comme résultat de plaintes Et de murmures Le peuple d'Israël prétendait Que son expérience en Égypte Quand ils étaient esclaves maltraités Il prétendait que c'était relativement favorable À la situation actuelle Ce fut au point même Où les Hébreux affirmaient Préférer mourir en Égypte Que de vivre dans le désert Les Israélites n'avaient aucunement prié Ni manifesté de la foi À cette occasion Le peuple n'avait absolument aucun mérite Ni œuvre Qui pouvait lui être imputé à justice À ce moment-là Ce peuple avait justement été témoin De tous les miracles de Dieu en Égypte Israël savait que sa délivrance De la sortie d'Égypte Avait été une prophétie Qui venait de plusieurs siècles auparavant Et que Dieu avait fidèlement accompli Sa promesse à leur endroit Mais malgré cela Les Hébreux ont refusé de mettre leur confiance Envers le Seigneur Quand les ressources semblaient manquer En vertu de leur environnement Parce qu'ils étaient au désert Néanmoins Dieu a promis aux Israélites De les rassasier du pain du ciel La sollicitude du Seigneur envers eux N'avait aucunement changé Il a acquiescé à la requête des Hébreux D'obtenir de la nourriture Il n'a pas tenu compte À ce moment-là De leur grossière ingratitude envers lui Et de leur manque de confiance envers lui Le Seigneur Au moment où il a fait tomber la manne du ciel Il avait agi par grâce En promettant la manne aux Hébreux Et de leur promettre De leur donner ce pain céleste Maintenant, on va voir Exode 16, le verset 13 à 15 Ça dit ceci Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp Quand cette rosée fut dissipée Il y avait à la surface du désert Quelque chose de menu comme des grains Quelque chose de menu comme la gelie blanche sur la terre Les enfants d'Israël regardèrent Et ils se dirent l'un à l'autre Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était Moïse leur dit C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture Au verset 31, on dit La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne Elle ressemblait à de la graine de coriandre Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel Verset 35 Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans Jusqu'à leur arrivée dans un pays habité Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan Alors on voit que Dieu a été fidèle à sa promesse Il leur a promis Je vais vous donner du pain céleste de la manne Et il le fait En plus, ce pain était de bon goût Il leur a pas donné du pain qui goûtait affreux dans les palais Ça donnait le goût du miel Ainsi, pendant toutes les 40 années où Israël a été dans le désert Dieu avait pourvu à sa nourriture de façon miraculeuse En effet, on sait que dans le désert, c'est très difficile de se trouver de quoi manger Surtout pendant une longue durée de 40 ans Il était donc nécessaire que Dieu intervienne directement pour assurer la survie de son peuple Ainsi, malgré le fait que la génération s'était révoltée contre le Seigneur Notamment après le rapport des espions Et qu'ils ne purent pas entrer en Canaan À cause de leur incrédulité À cause de leur rébellion Dieu avait quand même soutenu les Hébreux Et a assuré leur subsistance Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici ? J'ai besoin d'un peu de rétroaction juste pour être sûr Si quelqu'un ne comprend pas qu'on pose une question On est aussi bien de l'adresser tout de suite Mais est-ce que c'est compris ? Si c'est compris, dites Amen 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 Parfait, je continue Encore une fois Ce n'est pas parce que les Israélites avaient prié Ou que les Israélites avaient fait une œuvre quelconque Qu'ils ont obtenu la manne pendant les 40 ans C'est strictement en vertu de la sollicitude de Dieu Et parce que le peuple en avait absolument besoin Je répète absolument besoin Parce qu'ils étaient dans le désert Maintenant on va dans Josué chapitre 5 Les versets 5 à 7 Donc on se transporte à plusieurs années plus tard On peut dire 40 ans plus tard Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis Mais tout le peuple né dans le désert Pendant la route après la sortie d'Égypte N'avait point été circoncis Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert Jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre Qui étaient sortis d'Égypte Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays Qu'il avait juré à leur père de nous donner Pays où coulent le lait et le miel Ce sont leurs enfants qui l'établis à leur place Et Josué les circoncis Car ils étaient incirconcis Parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route Maintenant je vais lire les versets 8 à 12 Lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation Ils restèrent à leur place dans le camp Jusqu'à leur guérison Naturellement parce que ça fait mal L'Éternel dit à Josué Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois Sur le soir dans les plaines de Jéricho Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque Des pains sans le vin et du grain rôti Ils en mangèrent ce même jour La manne cessa Je répète La manne cessa Le lendemain de la Pâque Quand ils mangèrent du blé du pays Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là Alors le passage de Josué ça nous donne plus de détails Sur la vie des Israélites Et on va voir quelques éléments Numéro 1 Le rituel de la circoncision avait été arrêté pendant les 40 années dans le désert En effet, suite à la révolte du peuple après le rapport des espions Ce rite avait été interrompu Et vu que la circoncision était le signe de l'alliance avec le Seigneur Bien son interruption Ça voulait dire que spirituellement L'alliance entre les Hébreux et Jéhovah avait été rompue Est-ce que tout le monde me suit ? Amen Amen Donc je réitère Pendant 40 ans qu'ils étaient dans le désert Où ils recevaient la manne L'alliance de fidélité avec Dieu avait été rompue Continuons La première génération qui est sortie d'Égypte a complètement péri dans le désert À part Josué et Caleb Et la raison de leur mort était de leur incrédulité Il est à noter que cette génération recevait la manne malgré son incrédulité Mais que Dieu avait rejeté cette nation quant à la promesse d'aboutir en Canaan Pendant les 40 ans dans le désert La seconde génération qui est née pendant la route Ils ont reçu la même manne que celle de leurs parents Dieu n'a pas donné une autre bouffe pour ces gens-là La seconde génération Suite à la mort de tous leurs parents Elle a recommencé le rite de la circoncision sous la conduite de Josué Donc Dieu a attendu que tous ceux qui devaient mourir meurent Et ensuite il va réitérer, il va réétablir l'alliance de circoncision Fait qu'en ce sens, cette génération faisait une nouvelle ou sa propre alliance avec le Seigneur Indépendamment de l'alliance de la première génération Est-ce que c'est compris ? S'il y a des questions, moi je vous dis, posez-les maintenant Parce que c'est beaucoup d'informations Ok, si j'entends rien, j'assume que c'est bon pour tout le monde Je continue Numéro 5 Israël a ensuite célébré la Pâque Et le lendemain a mangé la nourriture du pays La manne avait arrêté de descendre du ciel La raison, c'est que le peuple n'en avait plus besoin pour sa subsistance Or, malgré le fait que la seconde génération, elle, elle était fidèle Ou du moins n'était pas coupable des erreurs de leurs parents Bien Dieu, il n'a pas fait tomber de la manne miraculeuse pour eux Quand ils étaient à la frontière de Canaan Simplement parce qu'ils n'en avaient pas besoin dorénavant Tout ça pour dire ceci Il n'y a aucun lien entre la manne fournie comme nourriture et la faveur de Dieu L'exhaussement d'une prière ou la fidélité des Israélés C'est deux choses complètement différentes On peut dire que Dieu, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants Donc il a fait descendre la manne sur des bons et sur des méchants Les deux étaient ensemble Dieu accordait le pain céleste indépendamment de ses éléments La manne est strictement liée à la sollicitude du Seigneur envers les humains La race humaine Ainsi que du besoin de la race humaine de manger pour rester en vie Tout simplement Ainsi, vu que le peuple était désormais situé près de Canaan Et qu'il mangeait la nourriture du pays Il n'avait pas besoin de recevoir cette manne miraculeuse Et Dieu a donc arrêté de faire descendre le pain céleste de manière miraculeuse Pas besoin de miracle si tu as ce qu'il faut Maintenant, je vais poser une question Si le peuple, et j'ai demandé de la rétroaction Au lieu de manger de la nourriture du pays Ils sont là, la bouffe est là Ils disent, on ne va pas manger de la nourriture du pays On va prier Dieu de faire descendre la manne du ciel Est-ce que vous pensez que Dieu allait accorder cette requête ? Ouvrez vos micros Moi, c'est non Parce que Dieu a déjà donné la nourriture dans le pays Ok Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette réponse ? Oui, Amen Amen Ok Je suis d'accord avec cette réponse Mais on va voir Si le peuple faisait 10 jours de prière Est-ce que ça aurait changé la réponse de Dieu ? Non Non Ok 40 jours de jeûne et de prière ? Un jour, non Non plus Un an de prière ? Non Non plus Mais, comme à ce moment-là Si le peuple commence à avoir faim Dieu peut avoir pitié Mais je ne dis pas que Dieu va répondre Le fait qu'on prie sans arrêt Pas plus Ok Merci Mais moi je dis que pendant l'ordre de prière La nourriture du pays est toujours là Toujours là Mais le peuple n'a toujours pas mangé Exact Et il demande la manne encore Un an plus tard Et non C'est le reçu du peuple Et non Ok 10 ans de prière La nourriture est là Mais c'est le reçu du peuple Exact C'est à Dieu C'est ça ? Exact Exact Maintenant 10 ans de prière 10 ans de prière Mais c'est la même situation Pareil C'est pareil C'est pareil 25 ans de prière La même chose 50 ans de prière C'est pas le nom d'homme d'année Qui va faire que Dieu change d'avis Merci Amen Et on a l'exemple de Balaam Je ne parle pas de toi Exactement Et ça c'est l'exemple de Balaam Qu'il essaie d'offrir des sacrifices En espérant que Dieu change sa réponse La réponse de Dieu était déjà claire C'était Non Tu ne dois pas aller vers les Moabites Tu ne dois pas maudire le peuple Et donc Il a fait tous ses sacrifices Tous ses rites Mais la réponse de Dieu était déjà claire Fait que c'était une perte de temps Donc Dans ce cas-ci Tous ces Exemples Où ils font 10 jours 40 jours 1 an 10 ans 20, 50, 50 ans Pertent de temps Parce que Dieu T'a donné ce que t'as besoin Peu importe Dieu allait refuser une telle requête Pour la simple et bonne raison Que le peuple N'aurait pas besoin de mal en réalité De ce fait Cette demande serait frivole Ce serait un caprice Et ça indiquerait un manque de foi Envers Dieu Ainsi que sur ses promesses Et une ingratitude Envers ce que Dieu t'a déjà donné Amen On va lire Jacques chapitre 1 Les versets 16 et 17 Nous vous Les circonstances Et les situations Peuvent varier Peuvent changer Et les actions du Seigneur Peuvent ainsi être en fonction De ce qui se déroule sur la terre Maintenant On va voir ce que le peuple d'Israël Estait supposé faire Après la conquête initiale De Canaan Josué chapitre 13 Les versets 1 à 4 Josué était vieux Avancé en âge L'Éternel lui dit alors Tu es devenu vieux Tu es avancé en âge Et le pays qui te reste à soumettre Est très grand Voici le pays qui reste Tous les districts des Philistins Et tout le territoire des Géchuriens Depuis le Chichor Qui coule devant l'Égypte Jusqu'à la frontière d'Écrans au nord Contrée qui doit être tenue Pour Cananéenne Et qui est occupée Par les 5 princes des Philistins Celui de Gaza Celui d'Asdod Celui d'Ascalon Celui de Gath Et celui d'Écrans Et par les Aviens À partir du Midi Tout le pays des Cananéens Et Méara Qui est au Sidonien Jusqu'à Afeg Jusqu'à la frontière Des Amoréens Les versets 5 à 7 Le pays des Ghibliens Et tout le Liban Vers le soleil levant Depuis Balgade Au pied de la montagne d'Hermon Jusqu'à l'entrée de Hamad Tous les habitants de la montagne Depuis le Liban Jusqu'à Misré-Fot-Mahim Tous les Sidoniens Je les chasserai Devant les enfants d'Israël Donne seulement ce pays En héritage par le sort à Israël Comme je te l'ai prescrit Et divise maintenant ce pays Par portions Entre les 9 tribus Et la demi-tribu de Manassé Alors Le peuple d'Israël Sous la conduite de Josué Avait comme tâche De conquérir Le reste du pays Et le territoire Qui restait à soumettre Était très vaste Mais avant d'entamer cet ouvrage Josué Il devait diviser Le territoire déjà acquis En 9 portions et demie Selon le nombre de tribus d'Israël Qui s'établiraient En Canaan Israël était désormais Dans un pays d'abondance Le pays où coulent Le lait et le miel Alors dorénavant Il n'avait pas besoin De miracles Pour obtenir de la nourriture De plus Le nouveau mandat des Juifs Une fois arrivé en Canaan Était de vaincre Les habitants Du pays Ça c'était le mandat Que Dieu leur a demandé De faire Vous êtes établi là C'est pour combattre Et les vaincre Parce que je suis avec vous Maintenant on va analyser L'attitude De certains Israélites Par rapport à cette mission-là On va notamment Regarder la tribu De Joseph Commençons par établir Le principe Qui est en lien Avec le droit d'Innes Deutéronome 21 Les versets 15 et 16 Si un homme Qui a deux femmes Aime l'une Et n'aime pas l'autre Et s'il en a des fils Dont le premier-né Soit de la femme Qu'il n'aime pas Il ne pourra point Quand il partagera Son bien Entre ses fils Reconnaître Comme premier-né Le fils de celle Qu'il aime À la place Du fils De celle Qu'il n'aime pas Et qui est Le premier-né Le verset 17 Mais il reconnaîtra Pour premier-né Le fils De celle Qu'il n'aime pas Et lui donnera Sur son bien Une portion Double Quelle portion Vous pouvez ouvrir Vos micros Une portion Double Double Car ce fils Elle est prémisse De sa vigueur Le droit d'Innes Lui appartient Donc selon Ce qu'on vient de lire Le droit d'Innes Qu'est-ce qu'il reçoit Celui qui a Le droit d'Innes Le premier-né Est-ce que quelqu'un peut répondre Double portion Double portion Droit d'Innes veut dire Double portion Parfait Alors selon la loi de Deutéronome Le premier-né Recevait la double portion De l'héritage Parmi les descendants Du défunt Ainsi Parmi les tribus De Jacob Le premier-né Il devait recevoir Une double portion Lors du partage De Canaan Est-ce qu'on me suit ? Oui C'est clair ? Parfait Maintenant 1 Chronique 5 Le verset 2 Dit ceci Judas fut A la vérité Puissant Parmi ses frères Et de lui Est issu un prince Mais le droit d'Innes Est acquis Joseph Donc c'est Joseph Qui a le droit d'Innes En d'autres termes Joseph qu'est-ce qu'il doit recevoir lui ? Double portion Double portion Exact Vous suivez Donc Joseph Il a reçu le droit d'Innes De la part de Jacob En fait Le droit d'Innes Au départ Ça appartenait A Ruben Parce que c'était lui Le premier-né Mais Lorsque ce dernier A couché avec sa belle-mère Ou la concubine de son père Il a perdu ce privilège Donc si vous voulez garder Un Votre privilège En tant que serviteur de Dieu Et tout C'est une bonne idée De ne pas coucher avec votre belle-mère À titre d'information Fait que le droit d'Innes En vertu de la désobéissance de Ruben A donc été accordé à Joseph Et ça Ça signifie Comme vous l'avez dit Que la tribu de Joseph Devait recevoir Une double portion De l'héritage Lors du partage De Canaan Maintenant on va aller dans Josué Chapitre 14 Le verset 4 Ça dit ceci Les fils de Joseph Formaient deux tribus Manassé et Ephraim On voit que Dieu est fidèle N'est-ce pas Dieu promet Il a le droit d'Innes Il l'accomplit Et l'on ne donna Point de part Aux lévites dans le pays Si ce n'est des villes Pour habitation Et les banlieues Pour leurs troupeaux Et pour leurs biens Maintenant Josué Chapitre 16 Les versets 1 à 4 On va voir La part issue Au fils de Joseph La part issue Par le sort Au fils de Joseph S'étendait Depuis le Jourdain Près de Jéricho Vers les eaux de Jéricho À l'Orient La limite suivait Le désert Qui s'élève De Jéricho À Béthel Par la montagne Elle continuait De Béthel À Luz Et passait Vers la frontière Des Harkiens Par Ataroth Puis elle descendait À l'Occident Vers la frontière Des Japhletiens Jusqu'à celle De Béthoron-la-Basse Et jusqu'à Gézère Pour aboutir À la mer C'est là C'est là Que reçurent Leur héritage Les fils de Joseph Manassé Et Ephraïm Donc ça donne combien ? Manassé et Ephraïm C'est combien De portions ? Quelqu'un peut répondre ? On a perdu là Oui C'est deux Fait que le Seigneur On voit qu'il a observé La loi sur le droit d'Ainès Les fils de Joseph Ont bel et bien obtenu Une part d'héritage chacune Donc il y a deux portions Manassé Il a eu sa propre portion Et Ephraïm A eu sa propre portion Maintenant On va lire Josué 17 Le verset 1 Ça dit ceci Une part échue aussi Par le sort À la tribu de Manassé Car il était Le premier-né de Joseph Maquire premier-né de Manassé Et père de Galade Avait eu Galade et Basan Parce qu'il était Un homme de guerre Josué 17 Le verset 5 Dit ceci Il échue dix portions À Manassé Outre le pays de Galade Et de Basan Qui est de l'autre côté Du Jourdain Alors En plus des deux portions Dans le pays de Canaan Les fils de Joseph Notamment la tribu de Manassé Elle a eu une portion Additionnelle De l'autre côté Du Jourdain Fait que Manassé En tant que premier-né de Joseph Il a reçu pour sa part Une double portion De l'héritage Des fils de son grand-père Jacob Ainsi Les fils de Joseph Avaient eu au total Trois portions De territoire Trois En comparaison La tribu de Simeon Et la tribu de Lévi Elle n'avait reçu Aucune portion de terre Qui lui était propre Les descendants de Joseph Eux Ils n'avaient rien accompli De leur côté Pour mériter La bénédiction Du large territoire Qui leur était échue Il est vrai Que leur Ancêtre Joseph Avaient été Le fils fidèle Parmi les douze fils De Jacob Mais eux Ils sont nés Dans cette bénédiction Maintenant ma question Pour vous Et je vais vous demander Une rétroaction Quelle devrait être L'attitude Des fils de Joseph Par rapport à ce privilège Comment devraient-ils Parler à Dieu Quelle devrait être Leur attitude Par rapport à Dieu L'attitude De reconnaissance 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 n'est-ce pas Du bienfait Que Dieu leur a accordé N'est-ce pas On est d'accord Oui Ils recevaient Encore une fois Les trois portions Simplement parce qu'ils étaient Issus de Joseph Et ils héritaient Par conséquent Du droit Dénèche En ce sens Ils devaient Montrer de la Reconnaissance Envers le Seigneur Pour le privilège Qu'ils avaient Obtenu Par grâce Maintenant on va voir Leur attitude Josué chapitre 17 Le verset 14 Ça dit ceci Les fils de Joseph Parlaient à Josué Et dirent Pourquoi nous as-tu donné En héritage Un seul lot Une seule part Tandis que nous formons Un peuple nombreux Et que l'Éternel Nous a bénis Jusqu'à présent Est-ce que ça C'est de la reconnaissance ? Non Non Est-ce que c'est vrai Tout d'abord Ce qu'ils disent ? Non C'est faux C'est faux Parce qu'en réalité On vient de voir Qu'ils en ont eu trois Mais maintenant Ils demandent à Josué Et pourquoi est-ce que Tu nous donnes Juste un ? Alors au lieu De se réjouir De leur situation Les enfants De Joseph Sont allés Se plaindre A Josué Ils lui reprochaient De ne leur avoir donné Qu'une seule portion De territoire En Israël En réalité Ils en avaient déjà trois Et ils en réclament Maintenant une quatrième Par leur attitude Les fils de Joseph Montraient une grande ingratitude Envers le Seigneur Par rapport à tous les bienfaits Qu'ils avaient obtenus Cupidité aussi Pardon ? Je dis Cupidité aussi Cupid Cupidité Oui Avarice Égoïsme Orgueil Parce que leur esprit De mécontentement Ça témoignait ces choses Et j'ajoute Esprit de tricherie aussi Tricherie Exact On peut ajouter ça C'est exact Fait qu'ils agissaient De façon similaire Au peuple d'Israël Qui murmurait Dans le désert Avant d'avoir la manne C'est la même attitude Qui a continué Maintenant on va voir La réponse de Josué Josué 17 Le verset 15 Josué leur dit Si vous êtes Un peuple nombreux Montez à la forêt Et vous l'abattrez Pour vous y faire De la place Dans le pays Des phérésiens Et des réfaïm Puisque la montagne D'Éphraïm Est trop étroite Pour vous Alors on voit que Josué Par intégrité Et sagesse Il a refusé D'accepter la demande Des enfants d'Israël De Joseph Comme il ne voulait rien savoir Il leur a dit D'élargir leur lieu d'habitation En brison En coupant des arbres Et en abattant la forêt S'il le faut Essentiellement Il leur disait D'utiliser les bénédictions Que Dieu leur avait donné Pour travailler A leur prospérité Au lieu d'avoir Recours à une requête Injuste Amen Maintenant on va voir Quelle est l'attitude Des fils de Joseph Tu vois c'est une conversation Josué 17 Le verset 16 Les fils de Joseph dire La montagne Ne nous suffira pas Et il y a des chars De fer Chez tous les cananiens Qui habitent la vallée Chez ceux Qui sont à Beth-chan Et dans les villes De son ressort Et chez ceux Qui sont dans la vallée De Gisréel En d'autres termes Ils disent C'est pas assez On veut plus Et Il y a des ennemis Qu'on veut pas combattre Un peu comme Les espions Qui a dit On va pas aller en Cana À cause des ennemis La même attitude Fait que Les fils de Joseph Par cette réponse Ils montraient Une grande hypocrisie Parce que D'un côté Ils affirmaient Qu'en vertu De la bénédiction divine Ils étaient trop nombreux Pour s'établir À la montagne Comme ils étaient trop Il fallait plus de territoire Mais de l'autre côté Ils manifestaient De la crainte Envers leurs ennemis Alors qu'ils surparaient Toutes les autres Tribus d'Israël En nombre Parce qu'ils avaient Cette bénédiction Justement Fait qu'ils disent On est trop C'est trop restreint Pour s'établir Mais on serait pas assez Pour combattre les ennemis Que tu nous demandes De combattre Donc maintenant Josué Chapitre 17 Les versets 17 et 18 Quelle est sa réponse À lui Josué Josué dit à la maison De Joseph À Ephraim Et à Manassé Vous êtes un peuple nombreux Et votre force Est grande Vous n'aurez pas Un simple lot Mais vous aurez La montagne Donc il réitère Vous aurez Ce que l'Éternel Vous a assigné Pas plus Pas moins Car c'est une forêt Que vous abattrez Et dont les issues Seront à vous Et vous Chasserez les Canadiens En d'autres termes Vous ferez votre job Malgré leur charge de fer Et malgré leur force Vous allez les conquérir Parce que vous avez Le droit d'énerve Vous avez une bénédiction Particulière Qui vous a donné Un plus grand nombre Vous pouvez les combattre Allez faire votre job Et arrêtez de me revenir Pour demander plus De bénédiction Encore une fois Josué est demeuré Inébranlable Ferme comme un rocher Gloire à l'Éternel Que Josué N'a pas abdiqué La position de l'Éternel C'est pour ça Que dans Genèse Il était décrit Comme étant un berger En tant que représentant Du Seigneur Il a refusé Leur requête D'avoir une portion Additionnelle De territoire Dans la terre promise Il leur a donné Comme mandat Qui venait De l'Éternel À la base D'abattre la forêt Et de soumettre Les nations ennemies Qui habitaient Le territoire Dans ce cas-ci Les fils de Joseph Ils se sont plaints Mais ils n'ont pas Obtenu ce qu'ils souhaitaient Fait qu'ils n'ont pas eu La manne Ça c'est un résultat Différent Des Israélites Qui avaient murmuré Et eux Avaient ensuite reçu La manne Ainsi Les attentes Et les actions Du Seigneur Envers le peuple élu A évolué Selon Les circonstances Au désert Lorsqu'il n'y avait Pas de ressources Dieu était disposé À fournir des vives De façon miraculeuse Malgré l'ingratitude Et l'incrédulité Des bénéficiaires Le peuple n'avait pas De tâches De conquêtes Immédiates Des autres nations Non plus Mais en Canaan Où les ressources Étaient Abondantes Maintenant Dieu s'attendait À ce que le peuple S'organise Pour assurer Sa propre subsistance Sa sécurité Son bien-être Et sa prospérité De plus De plus Le peuple Il devait mettre En priorité La conquête Des nations Ennemies Qui habitaient Le territoire De Canaan C'était ça Leur job Numéro 1 Maintenant On va regarder Une autre différence Entre le mode de vie Des Israélites Au désert Et leur mode de vie Dans la terre promise Nombre chapitre 28 Les versets 1 à 6 L'Éternel parla à Moïse Et dit Donne cet ordre Aux enfants d'Israël Et dit leur Vous aurez soin De me présenter Autant fixer Mon offrande L'aliment de mes sacrifices Consumés par le feu Et qui me sont D'une agréable odeur Tu leur diras Voici le sacrifice Consumé par le feu Que vous offrirez A l'Éternel Chaque jour Deux agneaux D'un an Sans défaut Comme holocauste Perpétuel Tu offriras L'un des agneaux Le matin Et l'autre agneau Entre les deux soirs Et pour l'offrande Un dixième D'effat de fleurs De farine Pétrie Dans un quart D'huile D'olive Concassée C'est l'holocauste Perpétuel Qui a été offert À la montagne De Sinaï C'est un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable odeur A l'Éternel Alors ce qu'on voit C'est que Deux fois par jour Les Hébreux Ils devaient se diriger Au sanctuaire Pour offrir Un sacrifice Vu que le sanctuaire Était au sein même Du camp Il était facile De mettre En pratique Cette ordonnance Maintenant On va regarder Ce que Le Seigneur Demandait à son peuple Après Le partage Du pays de Canaan Spécialement Concernant Les services religieux Deutéronome Chapitre 12 Les versets 20 À 22 Lorsque l'Éternel Ton Dieu Aura élargi Tes frontières Comme il te l'a promis Et que le désir De manger de la viande Te fera dire Je voudrais manger De la viande Tu pourras en manger Selon ton désir Si le lieu Que l'Éternel Ton Dieu Aura choisi Pour y placer Son nom Est éloigné de toi Tu pourras tuer Du gros Et du menu bétail Comme je te l'ai prescrit Et tu pourras En manger Dans tes portes En d'autres termes Chez toi Selon ton désir Tu en mangeras Comme on mange De la gazelle Et du cerf Celui qui sera impur Et celui qui sera pur En mangeront L'un Et l'autre Alors Dorénavant Vu que le sanctuaire Était éloigné Du croyant Il n'était plus obligatoire De s'y rendre Chaque matin Et chaque soir Pour offrir un sacrifice Avant de manger Du bétail Le croyant Le croyant Le croyant pouvait simplement En manger Dans sa propre demeure Le Seigneur Ne s'attendait pas A ce que le peuple d'Israël Se rende au temple Sur une base quotidienne Comme les Juifs Avaient habitude de faire Dans le désert En effet Certaines résidences S'étaient situées À plusieurs kilomètres Du sanctuaire Puis du temple Par la suite Par exemple Certains d'Anites S'étaient établis À plus de 200 kilomètres Du temple De Jérusalem Ça, ça équivaut À deux ou trois jours De marche Fait que naturellement C'est impossible Qu'ils puissent le faire Chaque jour Parce que Ils n'habitent pas là Est-ce qu'on comprend ça Jusqu'ici Si c'est clair Dites Amen Amen Ok Fait qu'il n'était pas Possible pour eux De se rendre au temple Régulièrement L'ordonnance du Seigneur Pour la congrégation Suite à l'arrivée En Canaan N'était donc pas De constamment Se réunir Pour des services religieux Le peuple Il devait plutôt Conquérir Les nations Avoisinantes C'était ça Le mandat Que Dieu leur avait donné De faire Un Corinthien Chapitre 10 Le verset 33 De la même manière Que moi aussi Je m'efforce En toute chose De complaire à tous Cherchant Non Mon avantage Mais celui Du plus grand nombre Afin qu'il soit sauvé Pour atteindre Le plus grand nombre Dans le territoire Où nous nous habitons Nous nous devons faire Un effort additionnel Il faut éviter Il faut éviter De rechercher Notre avantage Notre confort Notre aise Il est nécessaire De nous départir Du mode de vie Et de la mentalité Du désert Pour adopter Le mode de vie Et la mentalité En Canaan Parce que le Seigneur Au désert Il est le même Que celui de Canaan Mais ses interactions Et ses attentes Envers son peuple Sont différentes Nous aurons alors Des conquêtes Spirituelles Pour la gloire De Dieu À ce moment-là Mais pas avant Il y a plusieurs Similitudes Et parallèles Entre l'époque De l'ancienne Israël Et notre époque Cet après-midi Nous analyserons L'application De l'évolution Du peuple d'Israël Du désert À Canaan À l'année 2022 Selon La réalité De notre Congrégation Le principe Fondamental À retenir Est que Notre activité Missionnaire Doit se tourner Vers la population Majoritaire Du territoire Où nous habitons Que le Seigneur Que le Seigneur Nous garde On se voit En après-midi Et on Extra On va en détail Sur la parabole Amen 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 Nous remercions Frère Jean-Michel Pour la clartier Et probablement Pour avoir Un débat En attendant Un débat Un débat Un débat Un débat Explore C'est